Donald Trump et Kamala Harris se sont à nouveau serrées la main mercredi. Flanqués de Joe Biden, les deux candidats assistaient aux commémorations des attentats du 11 septembre à New York. Un moment solennel au lendemain d'un débat télévisé houleux. La candidate démocrate a multiplié les attaques contre son rival républicain, qui a parfois paru irrité. Le réseau CNN dit avoir recensé 33 affirmations fausses de la part de Donald Trump et une de Kamala Harris. L'ex-président a notamment affirmé que des États démocrates permettent des exécutions de bébés après la naissance et que des immigrants mangent des animaux de compagnie dans une ville de l'Ouille. Une rumeur que les autorités municipales de Springfield nient formellement. C'est ridicule, ça peut faire sourire, mais à la fin, je trouve ça dangereux parce que ça met un petit peu une cible sur le dos des immigrés. C'était mon meilleur débat, a affirmé Donald Trump. Or, selon un sondage éclair mené pour CNN, 63 % des téléspectateurs se sont dit d'avis que c'est Kamala Harris qui l'a emporté. Le camp Harris réclame déjà un second face-à-face au mois d'octobre. En entrevue à Fox News mercredi, Trump ne s'est engagé à rien. Il a plutôt accusé les modérateurs du débat d'hier de s'être ligué contre lui. Reste à voir si le débat de mardi fera bouger l'aiguille des sondages avec un peu moins de huit semaines avant l'élection. Raymond Fillon, TV à Nouvelle-Ottawa.